Samuel Paty a été assassiné à cause de ce qu'il représentait, à cause de ce qu'il remet, nos valeurs, celles de l'École, celles de la République. Ce meurtre, au-delà de toute son horreur, s'attaque à ce qui fonde nos missions. L'École de la République s'attache à transmettre des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité à tous les évêques, pour que chacun puisse se construire en citoyen éclairé. Aux Instituteurs et Institutrices de Jean Jaurès, 1888 En 1888, Jean Jaurès écrit à l'époque des chroniques pour la dépelle de Toulouse. Ce texte a été écrit alors que l'homme politique a 29 ans. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au point de vue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confèrent, quels devoirs leur imposent la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils sachent quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner leur respect et le culte de l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini, qui est notre joie et aussi notre force. Lui-même soit tout pénétré de ce qu'il enseigne. Il faut qu'il se soit émerveillé tout en bas de l'esprit humain. Alors, et alors seulement, lorsque par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d'une grandeur, d'une grande idée et tout éclairé intérieurement. Il communiquera sans peine aux enfants, à la première occasion, la lumière et l'émotion de son esprit. Or, vous serez plus que bélier de votre peine, car vous sentirez la vie de l'intelligence se bélier autour de vous. Lorsque vous l'aurez de parler des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait, sans peine, en quelques années, œuvre complète d'éducateurs. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet. Et ce jour-là, bien des choses, bien des choses se changera. Merci. 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 Merci.